Amen, bienvenue à la grande famille ICC, bienvenue à vous qui êtes avec nous en communion famille ICC de toute la francophonie, en communion d'esprit depuis internet, depuis les différents campus. Je vous bénisse, bienvenue, nous sommes au bon endroit, au bon endroit, la bonne personne, au bon moment. Amen. Voilà, malgré la neige de Paris, dès qu'il y a un peu de neige, juste quelques petites gouttes de neige, Paris est déstabilisée. C'est incroyable quand même. Si c'était dans certains pays, on aurait dit voilà les pays sous-développés, voilà. C'est dans les pays développés, qu'est-ce qu'on dit ? Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'elle peut me dire gloire à Dieu ? Mais dis-donc, l'église est pleine quand même, malgré la patinoire dehors là. J'ai vu des gens qui marchaient comme ça. Je me suis demandé si c'était une nouvelle marche, si c'était une danse prophétique. Je me suis posé des questions. Mais le fait que tu sois là, ça prouve vraiment que le Seigneur dirige les pas des justes. Hein ? Et que malgré la patinoire de dehors, il t'a empêché de se l'allommer. Parce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu, c'est vrai, pour le formidable, super, excellent séminaire que nous avons eu avec le pasteur Caraméry. Mon Dieu, excellent. Et nous bénissons Dieu davantage encore pour l'excellente mobilisation que nous avons eu cette semaine pour les 72 heures. Parce que si tu n'étais pas là, je t'assure que nous étions nombreux. C'était beau à voir, de voir les groupes s'enchaîner, les gens partaient. Je ne sais pas c'était quoi le nombre le plus bas des tranches horaires. Mais à chaque tranche horaire de une heure et demie, il y avait du monde. La journée, même la journée où c'est le plus difficile, il y avait quand même du monde et plusieurs dizaines de personnes. Et en tout cas, nous étions très contents. Avant, c'était des moments superbes, passés dans la présence de Dieu, dans un esprit d'adoration. Et je crois qu'un peuple est en train de se lever et de devenir affamé, assoiffé de la réalité, de la tangibilité de Dieu. Et nous disons toujours que s'il y a un héritage que nous pouvons, un héritage excellent que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est l'attachement à la passion pour la présence de Dieu, la soif et la faim de Dieu, l'insatisfaction permanente de sa propre condition et le désir constant de chercher Dieu, de chercher Dieu. Parce que le jour où tu es satisfait, tu cesses de te poser des questions et tu cesses de chercher. Le jour où tu es satisfait, c'est le jour où tu commences à être en danger. Voilà pourquoi il faut être un éternel insatisfait, pas mécontent, mais insatisfait. Je bénis Dieu pour là où je suis, ce qu'on appelle le contentement, mais je ne suis pas satisfait de là où je suis. Je te demande plus, je t'en supplie, je te demande plus. Et tu sais que même la grâce d'avoir soif de Dieu et faim de Dieu n'est pas un acquis. Ce n'est pas quelque chose que tu reçois en regardant le plafond, en marchant ton chewing-gum. Je te garantis que la faim et la soif de Dieu ne viennent pas parce que tu pries. Ce n'est pas vrai. La faim et la soif de Dieu viennent parce que tous les jours dans ta prière, tu dis au Seigneur, rends-moi soifé de toi. Si tu ne le demandes pas, tu ne le reçois pas. Dieu ne te donne pas ce que tu ne demandes pas. Et je dirais même plus ce que tu ne désires pas ardemment. Voilà pourquoi nous devons prier constamment pour demander la soif. Parce que beaucoup aiment prier pour crier. J'ai vu ça dans certains endroits. Dès que tu rentres dans la salle de prière, comme je disais avant-hier, hier ou avant-hier ? Je disais hier, cette semaine j'ai trop parlé. On a fait de 72 heures, on a prié et puis hier, encore, le côté des devis de nous champion, on a encore parlé. Et ils disent, tu rentres, on n'est pas en train de prier, on est en train de crier. Tu vois, tout le monde est en train de parler. Ouah, 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 ouah. Il crie pendant deux heures, il crie, ouah. Et puis dès que tu rentres là-bas, alors il y en a qui, notamment les soeurs qui n'ont pas une voix qu'ils portent, alors ils essaient de s'en sortir, d'essayer de faire entendre leur voix parmi ces hommes qui crient. Ouah, 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 ouah. En fait, vous dites quoi là ? Et donc il y a une soeur comme ça qui débarque dans une réunion de prière et dit en fait, on est en train de prier pour quel sujet exactement ? Tout le monde dit, wow, 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 wow. On ne sait pas pendant une heure et demie, on ne sait pas pourquoi on est en train de prier. La soif et la faim de Dieu ne sont absolument pas automatiques. Il faut les demander. C'est pour ça que des fois quand tu viens, tu vas voir que, parce que c'est la prière biblique, tu vas voir qu'on est souvent dans le chant. Parce que la prière dans la Bible, ce n'est pas que le chant, mais est souvent agrémenté de chants. Tous les psaumes que tu lis, ce sont des mélodies qui sont composées, accompagnées avec des instruments à cordes. C'est pour ça qu'on appelle ça des psaumes, ça vient du grec, salaud. Dis-moi, Amen. Et la musique a cette vertu d'entraîner ton âme. D'accompagner ton âme. C'est l'esprit qui est en commune avec Dieu. Mais ton âme est entraînée. Et même l'esprit aime le son. Parce que c'est Dieu qui a inventé la musique. Formation 201. Si tu n'as pas écouté la formation 201, je te supplie de l'écouter. La musique, la mélodie vient de Dieu. Avant que Vaudjoni, la vienne de nous. La musique, ça vient de Dieu. Dis-moi, Amen. La faim et la soif de Dieu se demandent à Dieu. La passion pour le cœur de Dieu se demandent à Dieu. Je ne sais pas ce que tu demandes. Si tu dis, ouais, 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 non. Des fois, c'est bon de t'humilier, de dire, Seigneur. Et même quand tu auras cette passion et cette soif de Dieu dans ton cœur, même ça, ce n'est pas acquis. Il faut continuer de demander parce que tu peux l'avoir aujourd'hui et puis l'avoir, c'est mousser, diminuer demain. Et tous les jours, tu dois t'humilier pour dire, Seigneur, je te supplie, ne me laisse pas être satisfait de là où je suis. Le jour où je suis satisfait, c'est le jour où je commence à être misérable. Je t'en supplie. Donne-moi la passion pour ton cœur, la passion pour ceux qui te passionnent. Embrase mon cœur par le feu de ta sainteté. Et c'est pour ça que les 72 heures de prière sont vraiment importantes. Et nous allons rééditer, nous allons continuer cette semaine. Là, tu as dit Amen. Pourquoi arrêter quelque chose qui est si beau ? Il fallait nous voir ici, là, on était, c'était tellement beau. Et moi, j'étais heureux d'être au fond, là-bas, juste au niveau de la saison, assis, prosterné, en train d'adorer Dieu. Quand c'est pour ça, il ne faut pas faire attention à moi. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent, le pasteur est derrière moi. Tu ne m'as pas vu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Voilà, c'est par ça que ça commence. C'est par ça que ça commence. Ça commence d'abord par la passion pour le cœur de Dieu. Quand tu auras la passion pour le cœur de Dieu, tu auras la passion pour la prière. Et quand tu auras la passion pour la prière, tu auras la passion pour toutes sortes de prières. Et tu auras aussi l'inspiration pour toutes sortes de prières. C'est déterminant. Soyez à une église assoiffée et affamée de la réalité, de la tangibilité, de la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Aujourd'hui, ça va sûrement être mon message le plus court. Enfin, je dis ça comme ça. C'est parce que Rive était là. Il m'aurait dit, hum, c'est ce que tu dis. On verra bien. On a tellement été enseignés pendant le séminaire, richement édifiés. On a été richement édifiés, enseignés, bénis, impactés. J'ai vu des ailes spirituelles sur certaines personnes. Certains sont convaincus que maintenant, ils sont capables de bouffer du lion. Hier, ils ont goûté. Il y a eu de telles, oh mon Dieu. Et la parole, Dieu merci pour la parole. Vous comprenez à quel point l'enseignement est important. Tu vois, parce que la prédication c'est bien. Mais l'enseignement est important. Parce que la prédication proclame, mais l'enseignement explique. Et c'est important d'expliquer. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, il a vraiment pris le style. Le pasteur Camry a pris le style professore. Magistral. Avec le tableau, il ne manquait plus que la craie. Et le tableau. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu quand même ? Ils ont été richement bénis, vraiment. Et ce séminaire est venu à point nommé pour donner un coup d'accélérateur à la dynamique dans laquelle nous étions déjà, à notre foi dans la réalité de l'héritage. Et avec moi, je suis héritier. Et donc aujourd'hui, je devais continuer les quatre conditions pour... La deuxième condition notamment pour pouvoir prendre possession de son héritage. Mais je n'ai pas eu cette conviction. J'ai plutôt eu la conviction, ce qui est rare chez moi, de donner une simple exhortation. De nous exhorter à garder, à protéger cette foi, ce dépôt que Dieu est en train de faire asseoir en nous un pacte centre chrétien. J'ai la conviction de nous exhorter à garder, à protéger ce dépôt que nous avons reçu. Alors en fait, cette parole que je vais vous dire là, en fait, c'est une exhortation, donc c'est une causerie. C'est plus une parole prophétique. Parce que je l'ai reçue hier à 23h30. J'avais pris des notes toute la journée. Et le soir quand je lisais mes notes, je ressens dans mon esprit, ça c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. Je me disais, mais alors pourquoi j'ai écrit tout ça ? Et donc il fallait tout recommencer à zéro. Et ça je sais que ça venait de Dieu. Alors peut-être que tu ne comprendras pas de quoi je parle. Enfin si, tu comprendras. Peut-être que tu ne sauras pas quoi faire avec ce que tu vas entendre là, tout de suite là. Je suis comme un postier qui vient déposer là, dans la boîte aux lettres, et qui continue. Parce qu'il y a des courriers que tu reçois et puis tu ne sais pas où. Tu comprendras plus tard. Avance. Tu comprendras sûrement de quoi je parle. D'une manière générale, lorsque Dieu te dit une chose que tu sais déjà, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Quand Dieu te dit une chose que tu sais déjà, ça veut dire qu'il est en train de te dire d'augmenter ton niveau de vigilance. Dis-moi Amen. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dis à quelqu'un, garde le dépôt. Alors le titre de mon message, de mon exhortation, c'est protège cette foi que tu as reçue. La version parole vivante. Dans la version parole vivante, il dit, garde intact ce bien précieux qui t'a été confié, ce bel héritage qui t'a échoué. Accomplis bien la tâche dont tu es chargé, l'Esprit Saint qui habite en nous t'en donnera la force. Es-tu désormais aujourd'hui, par rapport à hier, convaincu que opérer dans le surnaturel divin est ton héritage ? Es-tu aujourd'hui convaincu que cette dimension est possible et accessible ? Si oui, garde ce dépôt. Garde ce dépôt que tu as reçu. Dis à quelqu'un, garde le dépôt. Es-tu désormais convaincu ? Est-ce que maintenant tu crois ? Parce que je vous ai dit la dernière fois que croire n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis du tout. Même que c'est dans la Bible, ce n'est pas un acquis. Mais aujourd'hui, voyons la ferveur qui nous a saisis. La question, c'est, es-tu désormais convaincu que la productivité divine, que la fécondité divine, que l'abondance divine, que le triomphe sur tous tes ennemis, visibles comme invisibles, es-tu désormais convaincu que la sagesse divine, que la vie divine, qui produit le miraculeux divin, es-tu désormais convaincu que la santé divine, que la puissance et l'autorité divine, es-tu désormais convaincu que la multiplication, es-tu désormais convaincu que l'élévation divine, ça ce sont des points qu'on a vus dans l'héternome chapitre 28, lorsqu'on étudiait l'ombre de l'héritage, canard, es-tu désormais convaincu que toutes ces dimensions de la vie font partie de ton héritage en Christ, c'est-à-dire, ce sont des choses que tu es en droit d'atteindre, as-tu cette conviction ? Si oui, tu peux me dire, amène. Ah ben ok, il y en a trois qui ont la conviction, ben gloire à Dieu. Je te donne une deuxième chance, c'est ça. Ok, 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 je parle aux bonnes personnes, merci. Es-tu convaincu que ces choses font partie de ton héritage ? Si oui, alors, garde et protège cette foi que tu as. C'est ça mon exhortation, j'ai fini. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle toujours trop ? Maintenant que tu crois que cette parole, cette parole est la vérité, maintenant que tu crois qu'il y a des dimensions en Christ qui ne sont pas réservées à certaines catégories de personnes appelées pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, maintenant que tu réalises que, en réalité, Dieu ne fait point de favoritisme et que la dimension de l'héritage, cette foi dans l'héritage, j'ai foi que la paix de Dieu est mon partage, j'ai foi que la santé divine est mon partage, elle m'appartient, j'ai foi que la paix de Dieu, que la joie du Seigneur, que l'amour, on n'est pas obligé de vivre toujours dans la tristesse, non, parce que tout ça, c'est l'héritage, parce que ce sont des choses que Dieu a mis, a enfoui dans mon esprit, nés de nouveau, dis-moi, Amen. J'ai foi de ce que la sainteté est possible, c'est mon héritage, la vitalité divine est mon héritage, la puissance spirituelle, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité dans le nom de Jésus, tout ça, c'est mon héritage. Est-ce que tu es convaincu que c'est ton héritage, et que tu y as droit, et que tu vas le manifester dans cette vie, est-ce que tu es convaincu de ça ? Alors, si oui, il me dit de te dire, garde précieusement ce dépôt qui est en toi. Garde-le bien attentivement. Si tu es content, tu es enthousiaste, parce qu'aujourd'hui, tu sens que tu as envie de bouffer du lion, parce qu'il y en a même, ils sont euphoriques, parce que c'est ça que produit la parole, la parole libère, elle t'ouvre les yeux, elle te rend enthousiaste, il y a tout est complexé, intimidé, coincé, soudainement tu dis, yes, je suis prêt à un écoute, venez ici. Formidable, mais ne t'emballe pas trop vite, ne sois pas trop euphorique. Garde le dépôt. Garder vient d'un mot grec, je ne suis pas la peine que je le donne, qui signifie, tiens sous bonne garde, veille attentivement, protège, aile l'œil sur quelque chose, de peur que cette chose ne soit dérobée. Il dit avec moi, non, il dit à quelqu'un, garde le dépôt. Pourquoi ? Parce que ce dépôt sera attaqué. C'est une parole prophétique. Ce dépôt, ce que tu crois fermement, sera attaqué. Ta foi sera attaqué. Cette foi, ce dépôt que tu as reçu, sera attaqué. Est-ce que quelqu'un me suit ? Cette foi sera attaqué. Bon, elle sera attaqué, tu le sais déjà, elle sera attaqué par le monde, par l'extérieur. Elle sera attaqué sous forme de persécution, etc. Bien sûr, ça on l'a déjà dit, on ne va pas le redire. Mais à la limite, les attaques de l'extérieur ne le surprennent pas. Et quand on est un peu solide, elle ne nous affecte pas. On dit, oh, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. De toute façon, il ne peut rien comprendre. Donc, ce n'est pas étonnant. Ça ne fait rien. On laisse passer. Dis-moi, Amen. Garde le dépôt. Garde le bon dépôt. Parce que cette foi que tu as reçu, ces convictions divines, ces certitudes divines seront attaquées. Quand ça vient de l'extérieur, ce n'est pas grave, on comprend. Mais ce qui fait mal, c'est lorsque ta foi dans cet héritage, tout ce que tu crois et que tu considères aujourd'hui comme étant certainement résolument possible et pour lequel aujourd'hui, tu n'as aucun doute. Personne ne peut m'enlever ça de mon cœur. Je suis sûr que ça, je le manifesterais. Est-ce que tu as une conviction comme ça? Si oui, il me dit de te dire, garde le dépôt. Parce que là où ça commence à faire mal, c'est quand les attaques de ce dépôt viennent à travers, pas par, mais à travers des proches. Ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ou alors quand ça vient à travers la famille de Dieu. mais surtout les proches, ce que tu aimes, que tu respectes, que tu apprécies. Sais-tu que les premiers à s'opposer au ministère de Jésus, à ne pas y croire en tout cas, les pharisiens, ça ne le surprenait pas, mais ses propres frères, ça fait mal quand même. Tes propres frères, Jean chapitre 7, verset 3 à 5, version du semeur. Ses frères lui dirent alors, tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. On dirait les frères de David, c'est terrible ça. Quand on veut être connu, Jean, il a envie d'être connu, on n'agit pas avec ton discrétion puisque tu accomplis de si grandes choses. Fais en sorte que tout le monde le voit. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. et ce qui fait mal quand tu as un bon dépôt, que tu as de bonnes convictions, que tu as de bonnes certitudes, c'est quand ces certitudes viennent être douchées froidement par les gens que tu aimes, que tu respectes, que tu apprécies. J'ai réalisé que quelle que soit l'époque dans laquelle tu vis, quelle que soit la génération dans laquelle tu vis, le jour où tu décides de croire en Dieu, de t'attacher à Dieu, d'être passionné de Dieu et de prendre la B-I-B-L-E au sérieux, le jour où tu décides, surtout pour le Nouveau Testament, de prendre cette parole au sérieux et de la serrer dans ton cœur de peur de ne plus pécher. Ce jour-là, bizarrement, quelle que soit l'époque, tu vas être combattu. Combattu par tes frères, mais aussi combattu par tous ceux qui n'ont pas la même lecture de la Bible que toi. Tes frères dans la foi. Parce qu'il y a eu une telle disparité de dénomination. J'ai réalisé que garder la foi, protéger la foi, et tout sauf un acquis. C'est un combat redoutable que tu livres dans le champ de bataille de ton cœur. J'ai découvert que garder la foi, protéger la foi, continuer de croire dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, avec le même niveau de conviction et de détermination que tu as aujourd'hui n'est absolument pas un acquis. Et qu'il faut vraiment se faire violence, crier à Dieu et supplier tous les jours, supplier Dieu de garder imprimé sur les tables de son cœur ces dépôts divins que nous avons reçus autrefois. Parce que ça fait mal lorsque ta foi, tes convictions, ton assurance ne sont pas partagées par tes proches et qu'elles créent un fossé, une séparation entre toi et ce que tu aimes. Mais pourquoi il dit ça ? Je n'en sais rien. Je te dis ce que je te dis, je ne sais même pas à qui je parle. Mais cette parole-là, elle va servir à une personne. Lorsque ce que tu aimes, lorsque de la bouche de ce que tu aimes et que tu respectes, tu entends des paroles alors que toi, tu es prêt à bouffer du lion. Parce que maintenant, je crois. Et lorsque de la bouche de ce que tu aimes et ce que tu apprécies et respectes, tu entends des paroles comme ça. Attention à l'orgueil spirituel. Comme si l'orgueil était spirituel. Fais attention quand même à l'orgueil parce que tu sais, ces temps-ci, je te trouve un peu trop dedans, un peu trop impliqué. Et puis attention aux dérives de l'évangile. Ça ressemble à un évangile emporté des États-Unis. nous, nous croyons l'évangile français. En gros, il y a un évangile français. Nous, on connaissait l'évangile du royaume. Mais apparemment, certains auraient découvert l'évangile français. Je comprends la notion de protestantisme français. Ça, je comprends. Mais l'évangile français, ce n'est pas dans la Bible, mon ami. Il n'y a pas d'évangile français. Parce que des fois, quand ça vient d'ailleurs, là, on dit, parce que nous, on ne fait pas ça, nous, on ne connaît pas ça, nous, on croit, aux vertus de la pauvreté, de la misérabilité, du misérabilisme. Ainsi, tu veux être chrétien? Bienvenue dans le cercle de Prometré. Et quand tu prêches, tu vas mettre dans ton église, comme ça, ce genre-là, des choses, des paroles différentes, en disant, non, c'était le juste assez. Il y a une dimension qu'on appelle le canard, que Dieu a promis. Vous vous êtes arrêté à une lecture, mais ce ne sont pas les intentions véritables et parfaites du cœur de Dieu. Il y a une autre dimension appelée canard dans ce testament, le royaume dans le Nouveau Testament. Hé, jeune homme, ça, ça ne vient pas de France, ça. Non, ça vient du ciel. Là, tu vas me dire, amène, là, parce que... Mais lorsque c'est des remarques qui viennent des gens qui sont proches, mais dis donc, tu m'as l'air complètement voilé, là. Tu ne comprends pas ou quoi? Ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est à ce moment de la vie, surtout quand ça vient des proches, c'est à ce moment de la vie que tu comprends mieux des passages bibliques que hier, tu lisais trop vite sans vraiment les comprendre. Il y a des passages comme ça. On lit. Je ne sais pas à quoi il fait allusion. Ok, ce n'est pas grave, je continue. Et aujourd'hui, je t'y ramène. Matthieu 10. Je suis sûr que tu n'as pas fait attention à ça. Matthieu 10, verset 34 à 36. Passage bizarre. Pourquoi Matthieu a-t-il dit ça? Je ne vois pas de quoi il parle. Jésus, le prince de paix. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Prince de paix. Regardez ce qu'il dit. C'est lui qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division. Ah non, Dieu n'est pas l'auteur de la division. Dieu est pour l'unité. Dieu est pour l'unité. D'ailleurs, il a dit de prier pour l'unité. Oh, allons Matthieu. Tu dis que c'est Jésus qui écrit. Mais là, Matthieu, ça ne va pas du tout. Allons. Oh, Matthieu. Oh, ne dis pas des choses comme ça. Et Jésus continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Hein? Ah, des passages comme ça que tu lis vite, tu dis, oh, qu'est-ce que c'est, on comprends, c'est sûrement une erreur d'interprétation, machin, il y a, enfin, il ne voulait pas dire ça. Bon, oui, mais il l'a dit, il ne voulait pas, non, non, il l'a dit, il ne voulait pas dire ça. Il l'a dit. Ce qu'il veut dire là, c'est que lorsque tu décides de croire, de garder la parole de Dieu dans ton cœur, lorsque ta foi grandit jusqu'à un certain niveau, où elle commence à déplacer des montagnes, où elle commence à t'embraser et à te consumer, cette foi sera attaquée. à travers aussi les proches, pas uniquement, mais à travers également les proches. Parce que tu ne seras pas compris par ce que tu aimes. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des choses, quand tu es embrasé, tu vas les partager. Je me rappelle une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une réunion avec des gens, de ma famille, que j'apprécie. Et puis quelqu'un a dit dans la réunion, personne, parce que moi je disais que c'est important d'être irréprochable. Et puis quelqu'un a dit dans la réunion, ah mais personne ne peut être irréprochable, tout le monde est pécheur, tout le monde vit dans le péché. On ne peut pas marcher de manière irréprochable, ça veut dire sans reproche. Ça veut dire sans que tu as conscience de te condamner. Donc tu dois toujours vivre dans la condamnation. J'ai dit, ah non, on peut marcher de manière irréprochable, c'est dans la Bible. Il nous appelle à marcher de manière irréprochable. Pourquoi il nous appelle à le faire si on ne peut pas le faire? Pourquoi il nous appelle à être sains si on ne peut pas être sains? Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis à l'issue de la réunion, je me suis pris une remarque de la perte d'une personne que j'apprécie. Qui me dit de manière habile. En tout cas, moi, vraiment, je trouve qu'on doit beaucoup prier pour l'humilité. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, parce que tu sais, franchement, notre famille, la famille, là, je trouve que vraiment, il faut être humble. Je vous observe, là, vraiment, je trouve que... Fait attention à l'orgueil, hein, vraiment. L'humilité, hein. J'ai dit, aïe, aïe. Est-ce que j'ai dit qu'on pouvait être irréprochable? Je suis venu aborder la division. Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et là, on aura pour ennemi les gens de sa maison. La bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas toute la vie. Parce qu'il est écrit aussi, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors, dis-moi encore, Amen. Amen. Ah, ça, c'est un vrai Amen. Et ce qui m'a troublé, là, dans ce passage, c'est que juste après avoir annoncé qu'il est venu causer la division entre ceux qui vont s'attacher à lui et ceux qui ne vont pas s'attacher à lui au sein d'une même famille, ce qui m'a troublé, c'est que Jésus a continué en donnant un avertissement. Je dis, ah, bon. Verset 37, juste après. Il dit, il finit le verset 36 en disant, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Et le verset 37, il dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Je m'attendais là, quand même, après une parole comme ça, quand tu dis, je suis venu pour remonter la division, qu'on aura pour ennemi les gens de sa maison. Je m'attendais juste après des propos aussi troublants, inquiétants. Je m'attendais, est-ce que tu consoles quand même ? Après ces propos-là, que tu dises quand même une parole de consolation, en me disant, mais voilà quoi, ça va aller. On aura pour ennemi les gens de sa maison, mais ça va aller, ça se passera bien. Mais non, j'ai l'impression que tu m'enfonces le clou. Après avoir dit que je suis venu pour apporter la division, tu me dis, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est comme s'il enfonce le clou et il est en train de te dire, tu vas devoir faire un choix. Et la question, c'est, à qui choisirais-tu de plaire dans cette vie ? Lorsque ce que tu crois, ce dont tu es convaincu, ne sera pas forcément compris et célébré par ceux que tu aimes. Et à l'heure d'Internet et de nouvelles technologies, grâce à Internet aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser journaliste. Et aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde peut s'improviser enseignant. Tout le monde. Et ça, c'est l'un, et à cette heure-là, de l'Internet et où tout le monde peut s'improviser journaliste et enseignant, l'un des défis de l'Église aujourd'hui, l'un des défis de l'Église aujourd'hui, c'est que tout le monde veut devenir un docteur de la parole. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut pouvoir persuader les autres. Même ceux qui n'entendent pas Dieu veulent enseigner. Même les gens qui n'ont pas entendu Dieu, ils n'ont pas de commune avec Dieu, ils t'enseignent. Et combien de gens ont reçu un mauvais enseignement et ont été pris en otage par un mauvais enseignement de la part de gens qui avaient l'écrit, mais qui n'avaient pas l'esprit de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a quelqu'un qui garde le dépôt. Et il y a ceux qui veulent enseigner. Le Saint-Esprit avertit chacun, dans Jacques chapitre 3 au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. les fois erronées, les mauvaises convictions viennent de ce que on écoute parfois des mauvais enseignements. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et même avant ça, déjà, Jésus a mis en garde les docteurs de la parole, les docteurs de la loi. Luc chapitre 11, verset 52. Parole vivante. Il dit, Malheur à vous, docteurs de la loi. Vous vous êtes emparés de la clé qui permet d'accéder à la connaissance. Non seulement, vous n'y pénétrez pas vous-même, mais si quelqu'un veut y entrer, vous l'en empêchez. Il y a des gens qui ont juste lu l'écrit et qui ont enseigné. Et Jésus leur dit, vous avez pris la clé qui permet d'accéder à la connaissance. Non seulement, vous n'entrez pas, mais en plus, vous ne laissez pas rentrer les gens qui ont soif d'y rentrer. Vous les bloquez avec des enseignements erronés. Garde le dépôt. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais dans mon esprit, je sens que cette parole est prophétique et qu'elle annonce quelque chose. Ta ferveur, ton enthousiasme d'aujourd'hui vont être attaqués. Pas par des étrangers, parce que ça ne t'affecterait pas. Par des proches. Donc, si tu ne sais pas où mettre ce que je suis en train de te dire, range-le quelque part. Bien au chaud. Si tu es déjà en plein dedans, comprends que c'était prévisible. Dis-moi Amen. D'ailleurs, n'est-ce pas étonnant que alors qu'il exhorte Timothée à garder le bon dépôt, Paul évoque juste après une circonstance qui est de nature à frustrer le cœur. Parce que si la foi est logée dans ton cœur, dis-moi Amen. Si ton cœur est frustré par une chose ou une autre, c'est ta foi qui va être atteinte. Regarde ce qu'il dit. Dans le 2 Timothée 1, on a lu le verset 14. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est ce que Paul dit à Timothée. Mettez-le-moi à l'écran. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et puis regarde maintenant, juste après, non, je n'ai pas dit version parole vivante, version 8 secondes. Juste après, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné entre autres figènes et hermogènes. Voyez, mettez-vous dans le contexte. Paul est en train de crier à Timothée et il lui parle avec tout son cœur. Et il dit à Timothée, Timothée, mon fils, garde le bon dépôt que tu as reçu. Cette foi, cette ferveur, cet enthousiasme de Timothée 1, verset 14 à 15. Cet enthousiasme que tu as reçu, protège-le. Il dit garde. Parce que le mot, je le répète, le mot garder ici, c'est le sens protéger. s'il dit ça, ça veut dire que ça va être attaqué. Et juste après, il enchaîne en disant, tu sais, quand je te dis de garder le bon dépôt, je sais de quoi je parle. Je suis Paul. À l'instant, je te parle. Tout ce qui était en Asie m'ont laissé tomber. Mais il y en a en particulier deux d'entre eux pour qui ça m'a fait mal. Mais je te dis, Timothée, ce n'est pas grave. Garde le dépôt. Protège-le. Ne laisse pas ta foi être affectée par ça. Parce que moi qui te parle, il y a figènes et hermogènes qui m'ont lâché. Ils m'ont laissé tomber. Mais malgré tout, petit Timothée, mon fils, garde-le. Protège ta foi. Dis-moi Amen. Protège ta foi. Elle sera attaquée. Et, une des meilleures manières de protéger cette foi, c'est non seulement de continuer de te nourrir de cette parole, de prendre le temps de réécouter ces enseignements. Tu ne peux pas te permettre de ne pas réécouter ce que tu as entendu. Non seulement pendant le séminaire, mais je dirais même depuis le début de l'année et je dirais même avant l'année déjà depuis l'année dernière, tout ce qui parle d'héritage, prends-le, réécoute-le, médite dessus en permanence, réécoute cette parole et alors que tu réécoutes cette parole, demande au Saint-Esprit de l'imprimer, de t'aider à comprendre, de t'aider à croire parce que croire n'est pas un acquis. Croire est une décision, c'est un combat parce que tu dois mettre de l'ordre à l'intérieur de ton cœur, tu dois te battre pour que ce que le Saint-Esprit a imprimé sur les tables de ton cœur hier, reste imprimé et que l'encre ne s'efface pas. Tu dois te battre pour ça et tu dois tous les jours dire au Seigneur imprime ta parole et tu dois réécouter les mêmes enseignements parce que ce dépôt sera attaqué. Alors, comment tu fais pour le protéger ? Premièrement, continue de te nourrir de cette parole. Va, ouvre ta Bible. Tu as écouté les enseignements ? Vérifie dans la Bible comme les chrétiens de Béret. Médite sur ce que tu as entendu, que tu as écouté. Continue d'écouter parce qu'à chaque fois que tu écouteras de nouvelles vitamines en sortiront. pour nourrir ton homme intérieur, pour fortifier, muscler ta foi. Chaque fois que tu écoutes le même enseignement, à chaque fois tu reçois quelque chose de différent parce que la parole est vivante. Il y a toujours quelque chose de vivant que le Saint-Esprit fait sortir de cette parole. Garde, protège, veille attentivement sur cette foi que tu reçois à un pas de sainte chrétien parce que cette foi à l'extérieur n'est pas partagée par tout le monde et elle sera attaquée. non seulement par les proches de ta famille mais elle sera attaquée par les autres croyants qui ne croient pas en la dimension de l'héritage. Alors, protège ta foi en allant méditer les Écritures, en allant demander au Saint-Esprit de rendre témoignage à ton esprit. Deuxièmement, protège le bon dépôt en sélectionnant attentivement et en filtrant tout ce que tu entends comme enseignement. C'est-à-dire un conseil pratique n'écoute pas tout le monde. Écoute des gens qui entendent Dieu et qui viennent enseigner ce que Dieu leur a révélé parce que quand c'est Dieu qui a inspiré une parole ça se sent et ça se sait parce que ton cœur est embrasé au-dedans de toi parce que tu sens que c'est la vérité. Quand c'est Dieu le Saint-Esprit qui parle les disciples d'Emmaüs ont dit nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous expliquaient les Écritures et les enseignements des fois tu as du mal à croire tu n'oses pas croire mais lorsqu'on t'apporte un enseignement magistral et démontré là où tu ne croyais pas tu dis mais c'est tellement bien expliqué comment puis-je douter maintenant je sais que maintenant c'est ma responsabilité de me battre pour que cette parole s'imprime en moi et qu'elle demeure parce que ça ne se fait pas automatiquement dis-moi Amen sélectionne une dame m'a envoyé un message sur Facebook elle me dit est-ce que vous connaissez je ne sais pas quelle telle prophétesse que j'ai écouté elle prêche tel message et depuis que j'ai écouté son message je suis troublé je n'ai plus la paix qu'est-ce que vous en dites je lui ai répondu ça vous apprendra à écouter tout et n'importe quoi sur internet non je suis désolé mais tu veux que je lui dise quoi d'abord je ne vous connais pas vous allez écouter vous allez ramasser toutes les ramassées les poubelles de tous les autoproclamés prophètes et docteurs que tu ne connais pas le problème c'est que fais attention je fais ce que tu entends demande à Eve demande à Eve demande à Eve on n'écoute pas tout le monde il y en a dit oh mais de toute façon c'est la parole de Dieu ah bon non c'est la Bible qu'il lit mais ça ne veut pas dire que parce qu'il lit la Bible que ce qui sort de sa bouche c'est la parole de Dieu c'est pas vrai on a été dans des sectes moi j'étais dans des endroits où on m'a dit on envers la Bible et on m'a dit aimez-vous les uns et les autres alors que c'était une secte pernicieuse quand j'avais 18 ans non c'est pas parce que quelqu'un a lu la Bible et qu'il montre la Bible que ce qu'il dit c'est la parole de Dieu tu vas écouter on ne sait quoi et puis après tu reviens tout ce qu'on t'a enseigné tu commences à douter alors que tu t'es convaincu et tu n'as pas protégé le dépôt protège le dépôt ne laisse personne détruire ce que Dieu a imprimé en toi par le Saint-Esprit garde le dépôt en lisant en méditant en écoutant les enseignements en méditant la parole chaque jour en écoutant les mêmes enseignements en lisant ta Bible deuxièmement sélectionne attentivement n'écoute pas tout le monde et n'importe qui écoute les gens que tu reconnais comme crédibles dont tu sais qu'ils entendent Dieu et ils démontrent et qu'il y a un bon esprit qui sort d'eux c'est pas un esprit de critique est-ce qu'il y a des gens qui démontrent surtout sur internet j'ai dit il y a tous les docteurs les apprentis docteurs les nouveaux autoproclamés tous sont sur internet tu vas sur Facebook ils t'allinent les versets bibliques comme Twitter en poste en poste verset l'ancien testament l'ancien testament l'ancien testament l'éternum l'éternum l'ézéchiel Jérémie Daniel et Osée ils te balancent tout et puis avec un esprit critique un tel un tel c'est l'esprit du monde l'esprit de Jézabel Castanou l'esprit du royaume Amen alors là je dis Amen je dis vraiment merci chéché chéché ça veut dire merci c'est un mandarin chéché je vous ai dit que j'allais me tout parler sinon ici c'est pas tout d'aligner les versets regarde l'esprit et puis les gens qui sont convaincus qu'eux ils ont le monopole de la révélation de la parole ce sont les plus dangereux nous on enseigne ce qu'on enseigne mais si quelqu'un n'est pas de notre avis c'est pas grave on est ensemble la famille de Dieu est grande il y a des disparités il y a des diversités c'est pas grave vous ne croyez pas au baptême le Saint-Esprit c'est pas grave j'ai compassion parce que je sais que des fois je sais pas comment vous allez prier tout le temps comment tu vas prier deux heures Seigneur merci gloire à ton nom bah écoute alors Jésus on te rend grâce parce que on sait plus trop quoi faire si tu pries par l'esprit on ne te dit mets tes ongles tu allais dire donc c'est pas grave on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour être unis c'est pas grave tu ne crois pas qu'on peut chasser les démons je ne pourrais pas t'aider à chasser les tiens mais c'est pas grave on peut quand même être unis on ne considère pas qu'on est meilleur on bénit juste Dieu de ce qu'on peut marcher dans la victoire dès maintenant dans cette vie on n'attend pas l'au-delà pour commencer à régner c'est tout et c'est ça que produit les enseignements qu'on dispense ici engendrer un peuple qui commence à régner maintenant et qui va régner dans l'éternité maintenant c'est quand tu es convaincu que le règne c'est seulement dans le millenium le règne de mille ans à venir après l'enlèvement ok frère on se retrouvera après pour l'instant laisse moi impacter ma génération dominez maintenant on va se voir après d'accord chier chier est-ce que quelqu'un me suit je ne sais pas pourquoi j'ai donné cette parole je ne sais pas à qui elle s'adresse mais garde le dépôt pour garder le dépôt il faut être radical il y a des gens tu dis j'écoute pas il y a des livres tu dis je ne lis pas est-ce que tu as déjà lu tes livres non je ne lis pas ah oui mais il a une théorie qu'il avance il dit que le le parler en langue c'était seulement pour merci ouais mais bon lui quand même c'est quand même un docteur en théologie est-ce honoris causa il dit quand même que le parler en langue c'est pas vraiment non les miracles c'était pour hier et que d'accord ok bon et que ok Jésus est le même hier aujourd'hui étonnellement ça c'est ma conviction je ne t'ai pas convaincu de ça si tu crois que ce qu'il faisait il y a pas de problème mais est-ce que tu as lu non ça ne t'intéresse pas non qu'est-ce que tu fais tu gardes le dépôt tu ne te laisses pas polluer par tout le monde qui prétend parler de la part de Dieu alors qu'il n'a pas entendu Dieu il a lu la Bible l'écrit mais a-t-il reçu l'esprit garde le dépôt il y a des événements il y a des événements qui viendront pour essayer de polluer ton âme pour essayer de polluer ta foi essayer de détruire le dépôt si on arrive à atteindre ta foi on arrive à atteindre ta capacité à prendre possession des choses parce que la foi c'est la monnaie des changes avec laquelle on prend possession des choses dans le monde spirituel si on arrive à entamer ta foi on vient d'entamer ton espérance on vient d'entamer ton assurance or si tu n'as plus d'espérance c'est fini tu n'as plus d'espérance c'est fini si tu tues l'espérance d'une personne tu tues son futur c'est grâce à l'espérance qu'on peut rester debout et accepter d'endurer le présent donc quand tu as une foi qui te fait du bien qui te construit qui te rend épanoui protège-la protège-la des paroles négatives protège-la même des sentiments négatifs protège-la des pollutions de ta propre âme protège-la de la foi et personne ce que j'ai là non excuse-moi c'est avec ça que je suis en train c'est avec ça que Dieu construit ma vie c'est avec ma foi est-ce que tu te rends compte que les gens que Jésus a guéris n'étaient pas les plus sanctifiés c'était même pas des saints ils marchaient même pas dans la sainteté beaucoup d'entre ne marchaient pas dans l'amour parce que nous on croit que pour être qualifiés pour la guérison pour être guéris il faut être la personne la plus irréprochable la plus sainte machin évidemment qu'il faut être ça dit Amen mais les gens que Jésus a guéris n'étaient pas comme ça il les a guéris juste à cause d'un élément ils avaient la foi pour recevoir ils avaient la foi pour attraper les choses invisibles pour les amener dans le visible Jésus les a gris à cause de leur foi ça te trouble ça ok si tu veux être sauvé aller au ciel il faut croire en Jésus si tu veux marcher dans la victoire sur la terre il faut obéir à toutes ces lois à tous ces commandements dis-moi Amen mon frère protège ta foi Satan passera par différents types de personnes et d'événements pour essayer de perturber le dépôt que tu as le dépôt de la paix le dépôt de la joie le dépôt de la vie divine le dépôt les convictions sur la santé divine les convictions sur la prospérité selon Dieu les convictions sur la multiplication sur la fécondité le monde attaquera ses convictions les frères les proches les attaqueront mais c'est pas eux c'est Satan qui attaque et les autres croyants qui ne partagent pas tes convictions vont attaquer ça protège ça aime tout le monde mais protège ta foi en n'écoutant pas tout le monde Seigneur merci la crie n'a-tête avec moi merci pour cette parole cette exhortation cet avertissement aide-nous à le prendre au sérieux aide-nous à être des protecteurs de la foi aide-nous à être des protecteurs du bon dépôt et des circonstances qui se produiront il y a des personnes qui trahiront et la foi sera secouée il y a des événements qui arriveront et notre foi sera testée et remuée mais accorde-nous la grâce de garder protégé veiller attentivement sur le bon dépôt parce que si quelqu'un arrive à affecter ces convictions divines ces dépôts que tu déposes dans nos cœurs alors s'il arrive à avoir ma foi il risque d'avoir ma santé s'il peut avoir ma foi il peut avoir atteindre ma paix ma joie s'il peut atteindre ma foi il peut atteindre mon espérance Seigneur je t'en supplie accorde-nous la grâce de ne pas prendre pour acquis ta parole mais accorde-nous la grâce de la méditer chaque jour et chaque jour de crier à toi pour que tu continues d'imprimer ta parole nous ne considérons pas que nous la connaissons non nous considérons qu'il faut que tu continues de l'imprimer sur les tables de nos cœurs que tu continues de rendre témoignage à notre esprit et accorde-nous la grâce d'être sélectif de ne pas mépriser les autres mais juste de protéger le dépôt de ne pas mépriser d'aimer tout le monde mais de protéger néanmoins le dépôt de ta parole ne laisse aucune circonstance aucun événement à venir polluer mon cœur et faire disparaître ces choses que tu as laborieusement imprimées en moi par le Saint-Esprit tu utilises tes serviteurs les docteurs de la parole pour m'enseigner des choses profondes ne me laisse pas perdre ce dépôt par le manque d'attention non ne laisse pas l'ennemi avoir accès à mon cœur accorde-moi la grâce de protéger et je sais que face à la famille face aux proches des fois ça fait mal mais quelles que soient les paroles qu'ils diront accorde-moi la grâce de garder de protéger de sécuriser le dépôt dans mon cœur parce que c'est de là que viennent les sources de la vie le dépôt doit être protégé merci pour tout ce que tu nous enseignes dans cette plateforme il y a tellement de vérité mais accorde-nous la grâce de coller notre oreille de coller notre cœur de méditer d'écouter et de réécouter jusqu'à ce que cette parole soit faite chère accorde-nous la diligence de garder le bon dépôt comme Paul certains vont nous laisser tomber dénigrés critiqués et que ces choses ne viennent pas polluer le bon dépôt accorde-nous la grâce de nous attacher à toi de marcher dans l'amour d'aimer nos frères d'aimer nos soeurs de pardonner là où il faut pardonner mais que jamais le dépôt ne soit souillé jamais le dépôt ne soit pollué jamais le dépôt ne soit attaqué et atteint fais-nous serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi parce que c'est avec ce dépôt de la foi que tu enfantes le miraculeux que tu fais de nos vies des vies de miraculeux des vies de témoignage des vies de distinction des vies de beauté d'honneur de splendeur d'éclat de merveille c'est à travers le dépôt que tu construis car sans la foi il est impossible de lui être agréable il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe mais ce n'est pas tout il faut qu'il croit qu'il est le rémunérateur et que lui seul suffit à rémunérer donne-nous de protéger la foi au nom de Jésus aide-nous merci merci tu nous accords la grâce de marcher avec un oeil sur le coeur spirituel pour le protéger en permanence merci pour ta parole béni soit parce que tu l'as inspiré et accorde-nous la grâce de marcher comme des veilleurs des gardiens des protecteurs des dépôts de la parole des rémas des certitudes et des convictions divines que tu as imprimé dans nos coeurs hier que jamais ta parole dans nos coeurs ne soit fanée mais que ta parole soit toujours vivante active énergique dynamique et suffisante pour impacter nos vies à toi qui as promencé cette belle oeuvre et qui la rendra parfaite soit louange honneur et gloire au protecteur de nos coeurs celui qui a mis le dépôt et qui nous rend capable de le garder soit louange honneur et gloire au nom de Jésus nous te remercions nous t'apprenons nous te célébrons de la parole à tous